Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus à nouveau dans ce webinaire. Eh bien, ce soir à nouveau, c'est Gilles avec vous. Et puis, bien sûr, on a eu l'occasion d'avoir un petit changement horaire, comme d'habitude lorsque nous avons un invité. Et je voudrais tout de suite saluer notre traductrice Anastasia. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de t'entendre à nouveau. Et puis, nous avons ce soir, eh bien, vous le savez, un invité un peu particulier. Et bien sûr, on va demander à tous les gens qui n'ont pas su voir l'horaire, eh bien, que c'est un petit peu plus tôt que d'habitude. Et je voudrais saluer, eh bien, Constantin Roscoff. Je suis très heureux de vous saluer tous à cette réunion, conférence, comme vous voulez. Et je suis très heureux d'être invité. Merci beaucoup, Constantin. Vous avez vu à Moscou il y a un peu plus d'un mois. Et nous avons pas mal échangé. Et aujourd'hui, eh bien, on a proposé, eh bien, d'apporter quelques éléments complémentaires à notre éditor. Eh bien, Constantin, nous avons rencontré un mois plus tard en Moscou. Nous avons beaucoup de temps avec nous, et aujourd'hui nous discutons encore quelques éléments. Oui, évidemment, notre rencontre était très intéressante pour toutes les entreprises Solar Group, parce que nous avons étudié les principaux nationalités de l'année, dont vous travaillez. Et toute notre команда est très remercie pour que vous puissiez me donner assez de temps et vous raconter tout ce qui est nécessaire pour vous pour l'utilisation de notre accionnement. Oui, en fait, c'était très utile pour cela, groupe. On a pu parler de toutes les particularités nationales des PIN que vous gérez. Merci beaucoup de la part de toute l'équipe. Et en fait, maintenant, on sait mieux ce de quoi vous avez besoin pour l'actionnariat. Alors, l'actionnariat, c'est vrai, on va en parler dans un instant. Mais auparavant, eh bien, je pense que je vais déballer un petit peu ma liste de questions, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément Константin Roscoff. Alors, Константin, quel est votre rôle et votre fonction au sein de Solar Group? Oui, давайте, on va commencer par les questions. Voilà, le premier question, parce que, наверное, ne tous connaissent, qu'en vous êtes. Le question est, quel est votre rôle et quelle est votre fonction de la compagnie Solar Group? Alors, mes fonctions comprennent l'accompagnement juridique de l'entreprise, la collecte des données des investisseurs en vue de l'actionnariat futur et aussi la réorganisation de l'entreprise. C'est aussi l'accompagnement du processus de transfert des actions aux actionnaires. Et je suis aussi responsable du fait que Solar Group et Solar Group soient conformes à la loi, à toutes les étapes de l'actionnariat. Et je veille aussi à ce que Solar Group respectent les droits des investisseurs et des actionnaires. C'est une lourde tâche. C'est une lourde tâche. Juste à quoi ? Un petit peu, par le moment où on achète des parts sociales d'une SARL aujourd'hui, par des packs, jusqu'au retour sur l'investissement. Quel est ce cheminement ? Parce que, visiblement, c'est votre spécialité. Donc, avec le contexte de l'investissement, c'est qu'on a passé en septembre de Москвe, beaucoup nous nous ont parlé de l'actionnariat. Pour les actions ? Votre, peut-être, encore plus, on va voir comment, tout est-ce qu'on a plus encore plus, avec des étapes ? La investisseurs de l'investissement de l'investissement, c'est qu'on auparavant ? Que se passe après ? Parce qu'on a cette question ? Oui, c'est qu'on auparavant ? Oui, bien sûr. Je vais encore plus vous raconter tout le processus. À l'instant, comme je suis dit, je suis complètement degrouillé en ce processus pour la création du registre des actionnaires de la compagnie, de ce qu'on a déjà déjà entendu. Alors oui, je vais maintenant parler encore une fois de tout le chemin. Alors, en ce moment, j'accompagne la création du registre des investisseurs de l'entreprise. Je pense que vous avez tous en attendu parler. Donc, la création du registre des actionnaires, c'est notre premier pas sur le chemin envers l'obtention par les investisseurs des actions. Qu'est-ce que vous êtes avec nous? Vous avez les vidéos et les звoues sont включés. On a perdu Constantin. Je vous remercie, j'ai eu une question qui s'est passé. J'ai eu une question qui s'est passé. Il y aura plusieurs étapes sur ce chemin. Comme je l'ai déjà dit, la première étape, c'est la création du registre. Donc, à l'heure actuelle, on collecte les informations, on va avoir besoin à l'avenir pour transférer les actions aux investisseurs, aux actionnaires et pour réorganiser l'entreprise. Au cours de cette étape, dans le личement cabinet d'investisseurs, il y a une clé pour l'action. Donc, à cette étape, chaque investisseur verra dans son back-office un bouton. Il faudra appuyer sur le bouton pour procéder à l'actionnisation. Et puis, on pourra savoir quels documents il faut télécharger pour commencer ce processus. Alors, on ne pourra pas juste collecter les données et ne rien faire d'autre. Donc, au même moment, on va commencer la réorganisation de la société pour en faire une société anonyme. Alors, après cette réorganisation et après la collecte de toutes les données, on pourra procéder au transfert, à la remise des actions aux actionnaires. Cela concernera ceux qui choisiront l'option de la gestion personnelle. On pourrait dire qu'à ce moment-là, l'étape de l'actionnisation sera finie, mais en fait, le processus de la remise des actions aux actionnaires prendra beaucoup de temps, on pense. Et, en regardant le futur, on espère que, après la remise toutes les actions aux actionnaires qui choisissent la gestion personnelle, on pourra donc aller sur la bourse de Moscou. On espère qu'après qu'on a remis toutes les actions aux actionnaires qui choisissent la gestion personnelle, après cela, on pourra donc aller sur la bourse de Moscou. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. Oui, oui, pour l'instant, merci. Bon, alors c'était un petit raccourci, parce que, bien sûr, il faut qu'on détaille un petit peu tout ça, parce que je pense qu'il y en a un qui sont un peu perdus déjà. Ils ont dit, oula, c'est quoi gestion personnelle, c'est quoi tout ça. Bon, alors on va y aller peut-être pas à pas en essayant de voir un petit peu de quoi il en retourne exactement. Oui, bien sûr. Le premier type, c'est la gestion personnelle dans ce cas les actions sont remises à l'actionnaire pour son utilisation personnelle, pour ainsi dire. Comme donc sur le territoire de la Fédération de Russie, toutes les actions sont en forme électronique, il n'y a pas de documents en papier. Alors tout va se passer au sein du registre interne du registrateur. Alors, on pourra... On pourrait donc donc y obtenir l'accès lors de la remise des actions. On pourrait donc donc y obtenir l'accès lors de la remise des actions. On pourrait donc donc dire à première vue que c'est donc le type de possession préférable. Mais, malheureusement, il y a quelques difficultés lorsqu'on choisit ce type de gestion des actions. Par exemple, un inconvénient, ce sont les coûts qu'il faut avoir lors de l'obtention des actions. Il y a quelques temps, on a fait les calculs de combien on dépense pour obtenir les actions pour son utilisation personnelle. On a vu que pour les investisseurs étrangers, ces coûts étaient à la hauteur de 500$ avec les investissements de 1000$. Ce sont les coûts liés à la livraison et aussi à la vérification et la confirmation des documents par le notaire. On a essayé de résoudre ce problème et on a inventé le deuxième type de gestion des actions. C'est la remise des actions à la société gérante à Solar Group. Donc, dans ce cas, vos actions, lors de la remise, seront entrées dans le registre interne de Solar Group. Cela sera fait tout de suite après la fin de l'actionnisation. On créera un registre interne où on va indiquer le nombre d'actions et combien d'actions chaque actionnaire possède. Lorsqu'un actionnaire a choisi cette option, il n'y a pas de coût lié à la livraison des documents et aussi aux actions différentes effectuées par le notaire. La seule chose qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra signer un accord supplémentaire qui ira avec le contrat d'investissement. Et là, on va donc remplacer le mot ou la phrase par « social » par le mot « action ». Donc, il faut signer ce document pour une protection complète juridique des actionnaires et c'est exactement ce que je fais dans l'entreprise. C'est-à-dire que, pour l'obtenir, 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 l'obtenir. Je vais continuer. Je vais continuer. En fait, chaque actionnaire pourra transférer, donner un cadeau, donner ses actions tout comme si c'était sous sa gestion personnelle. Mais il y a une particularité, c'est qu'il faut notifier « social group » en avance. Donc, après la notification de « social group », il faudra indiquer à qui on va vendre, donner, passer, transférer, donner un cadeau les actions. Si, par exemple, vous n'avez pas vous-même d'acheteur, vous pouvez demander à « social group » de mettre les actions à vendre sur la bourse interne. À l'heure actuelle, ce sont toutes les informations qu'on a sur le plan de la possession des actions. Oui, alors, petite question là, parce que, donc, petite confusion. On parlait de la bourse interne à l'instant, donc c'est-à-dire que le transfer, les cadeaux et tout ça, c'est la bourse interne ou on parle du marché boursier? Donc, ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le transfer, 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 c'est-à-dire que le transfer. En ce moment, notre société est en train d'être réorganisée en société anonimée non publique, ce qui existe en France. Mais pour pouvoir vendre et acheter sur le marché boursier, il faut être une société anonimée propre-bandite. Donc, pour cela, il faut être une société publique. Et avant que cela n'ait pas lieu, on va vendre et acheter sur la bourse interne. Mais je voudrais préciser quand même que chaque investisseur peut donner un cadeau, transférer, vendre les actions à n'importe quelle autre personne sans passer obligatoirement par la bourse interne. Donc, si vous allez choisir sur la bourse interne, on va vous envoyer les instructions et vous allez comprendre ce qu'il vous faudra faire après avoir notifié sur la bourse interne. Si vous avez choisi la gestion personnelle, vous ne pourrez pas bénéficier de cet accompagnement juridique en vue d'une grosse charge de travail de l'entreprise. Oui, j'ai dit que la bourse interne ne pourrait pas offrir de part à quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que quand on parle de cadeau et de transfer à quelqu'un d'autre sans paiement, ça veut dire que ce sera sur le marché bourse, et non pas sur la bourse interne, où je me trompe. Oui, j'ai dit que j'ai dit que la bourse interne. On a toujours dit que la bourse interne bourse, il n'y a pas besoin d'un interne bourse interne ou d'un interne bourse interne bourse interne? En fait, vous savez, ce n'est pas vraiment ma spécialisation. Je ne dispose pas de toutes les informations. Peut-être, effectivement, je me suis trompée sur quelques modalités de transfert d'actions. Oui, parce que si on parle, effectivement, de modalités de transfert d'actions, une fois sur le marché boursier, je pense que c'est différent que ce soit sur la bourse interne. Ceci dit, si c'est la bourse qui ne représente, cette bourse interne peut-elle continuer à exister? Oui, c'est clair. Il faut juste expliquer ce qu'on peut faire sur la bourse interne. Mais, un seconde, si la bourse présente une personne, qu'on peut faire sur la bourse interne? Est-ce qu'on peut, en fait, du coup, comme on peut transférer des parts, des actions entre les personnes, ça veut dire que la bourse interne pourrait subsister, rester en place assez longtemps à l'intérieur même de Solar Group. Donc, si ça va être une option, c'est, par exemple, de la bourse interne, cela peut-être que la bourse interne peut-être assez longtemps à l'intérieur de la bourse interne, c'est vrai? Je pense que oui, mais, je pense que c'est plus un question d'un financement ou d'un financement pour le développement, car comme juriste je ne peux pas vraiment déterminer la financement. s'établir le choix. Je crois que oui, mais je pense qu'il faut quand même adresser cette question au service financier ou de développement de business. Moi, en tant que juriste, je ne peux pas évoluer pleinement le côté financier. Oui, oui, d'accord. Alors, c'est pareil pour la question que j'ai posée auparavant, parce que ça peut risquer de poser problémique dans la mesure où, bien sûr, il a toujours été dit qu'on ne pouvait pas transférer gratuitement les parts d'une personne à l'autre pour éviter les fraudes externes, donc c'est pour ça que j'ai un peu réagi. Oui. 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 D'accord. Alors, je vais revenir un petit peu parce qu'en fait, on est allé un peu vite. Donc, au jour d'aujourd'hui, la société Sovelmash est une SARL, Société à Responsabilité Limitée. Déjà, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Ensuite, nous allons passer à une société anonyme. Alors, les questions sont quand. Parce que les gens aiment bien avoir des dates, ils aiment bien avoir des prévisions dans le temps, voilà. Donc, ils aiment bien toujours poser la question quand, où, comment, voilà. Toute. Donc, attention, c'est qu'on va s'assider sur la question, c'est ça, c'est qu'on va faire. Le temps, c'est-à-dire que ça, c'est facile àってる. C'est-à-dire tout, voilà. Donc, on va avoir « stiffness par exemple diversifu ». À faire ses plans, c'est-à-dire que ça a été un réseau de fondation. Et quand ça se давай, comment vous pensez, parce que c'est-à-dire que j'ai beaucoup beaucoup de questions sur laquelle, où, 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 où et donc, où ? Je ne veux plus parler de ce qu'on a dit, mais comme je pense, dans le processus de l'année 2024, peut-être un peu de l'année 2025, nous recevons un registre d'actionnaires. Moi, en fait, au contraire, je n'ai pas trop parlé des dates, mais je pense qu'au cours de l'année 2024, peut-être un petit peu de l'année 2025, on aura créé notre registre des actionnaires. Et au moment de la fin de ce registre, à environ 3 mois-30 ans, nous allons changer dans l'actionnaire de l'association. Et alors, on aura complété notre registre des actionnaires, et à partir de ce moment-là, à compter 3 ou 6 mois après cette date, on pourra former notre société anonyme. Le délai minimum qui est établi par la loi de la Russie sur la réorganisation des sociétés, c'est 3 mois. Cette période pourra être prolongée, c'est lié à la préparation de documents pour la Banque centrale de la Russie. En Russie, ce n'est que la Banque de la Russie qui a la monopoli de l'émission des actions lors de la réorganisation d'une société. Et les exigences envers les documents de la société, ou par exemple les documents liés à l'émission des actions, ces exigences sont assez strictes. Je suis sûre qu'on pourra faire la réorganisation plus vite que ça, mais je voudrais éviter de faire des promesses. Oui, est-ce que ce délai est également lié à la réactivité et à la vitesse, à laquelle les gens vont fournir les réponses aux questions qui seront émises dans le back-office ? Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui sûrement n'iront pas dans leur back-office de l'investisseur, simplement parce qu'ils ne suivent pas les actualités. Et nous avons également regardé cette réorganisation, donc si l'investisseur ne peut pas faire l'accionnement jusqu'à la fin de l'année, il va automatiquement passer ses actions à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. On a prévu cette option aussi, et si un investisseur ne pourra pas aller dans ce back-office dans le cadre d'une certaine période, alors de manière automatique, ces actions passeront sous la gestion de ce l'équipe. Mais cette personne, quand même, restera le propriétaire des actions et aura les dividendes, comme tous les autres. Bien sûr que ce sera à condition si la personne fournit son fait à ces détails banquiers. Maintenant, comme on a évoqué ce sujet, je voudrais parler un petit peu du paiement des dividendes. Je veux vraiment, je ne sais pas à quel point c'est réalisable au sein de notre société. Je voudrais que les dividendes soient payés à travers le back-office de l'investisseur. C'est-à-dire que les investisseurs seront payés à l'équipe de l'équipe de l'investisseur, en dépendant du nombre d'actions que l'équipe de l'investisseur. On va avoir des sommes monétaires dans le back-office de l'investisseur en fonction du nombre d'actions que la personne possèdera. Et puis, un investisseur pourra retirer ses investissements sous forme de dividendes, que ce soit sur son compte banquier, sur sa carte bleue ou sur son compte mobile même, via notre site internet. Nous pensons que c'est le plus commode, bien sûr, mais on ne sait pas si ça sera techniquement réalisable et si ça sera aussi juridiquement réalisable en vue de la situation actuelle. Je voudrais aussi répondre tout de suite à la question potentielle sur les dates du paiement de dividendes. Malheureusement, je ne connais pas les dates précises, mais je sais que cela aura lieu après la réorganisation de la société. Je voudrais aussi rappeler que cela ne signifie pas après la réorganisation de la réorganisation de la réorganisation. La réorganisation de la réorganisation sera comme un point de départ. Et, s'il vous plaît, que les réorganisations de la réorganisation ne seront pas payés au moment même, où la réorganisation sera complète. La réorganisation sera comme un point de départ. Selon la loi de la Russie, la décision sur le paiement des dividendes est prise à la réunion annuelle des actionnaires de la société. D'habitude, ces réunions générales des actionnaires annuelles ont lieu en été, donc si on aura fini les réorganisations d'ici là, je vous demande de suivre les actualités vers l'été 2025. Encore une fois, je veux dire que ce n'est pas la date précise du paiement des dividendes, parce que moi-même, je ne sais pas quand cela sera possible. Ça fait beaucoup d'informations déjà, mais c'est vrai que tout le monde a toujours la question de savoir c'est quand la bourse interne, c'est quand la bourse, c'est quand les dividendes, c'est quand les gens sont parfois un petit peu pressés. C'est vrai que ce sont peut-être des questions un petit peu légitimes, mais surtout pour les nouveaux qui arrivent et qui voudraient savoir un peu comment ça fonctionne. Et il était peut-être à préciser que tout cela n'est pas simple et que compte tenu du fait que nous ayons beaucoup de pays et beaucoup de gens avec des législations différentes, ce n'est peut-être pas aussi simple de pouvoir affirmer des choses au jour d'aujourd'hui et de donner des dates. Alors est-ce que, donc si on a bien compris, pour revenir, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés un peu en revanche, entre-temps, nous avons donc deux options. La première option est celle de travailler directement avec Sovelmash, mais là, on nous dit qu'il nous faut avoir un compte en banque. Ou alors la deuxième option avec Sovelmash. Sovelmash en premier, avec Sovelmash. Et la deuxième option, c'est de travailler avec Solar Group et on pourrait avoir, je l'ai mis au conditionnel volontairement, on pourrait avoir des retours de dividendes et de ventes d'action par le biais du back-office Solar Group. Donc, pour ceux qui ont accordé, on a deux options. La première option est de acrediter avec Sovelmash, bien, avec Sovelmash, ce qui est de remplir avec ce dividende. Et la deuxième option est de utiliser Solar Group comme l'équipe. Et en ce cas, il y a une option d'obtenir à obtenir des dividendes par le public. C'est vrai, mais je veux dire que cette option n'est pas une option, et peut-être qu'il y aura des changements techniques. Oui, c'est correct, mais tu as bien utilisé le conditionnel, parce qu'en ce qui concerne le back-office, si ce n'est pas une option finale, peut-être qu'il y aura des changements techniques. Ok, c'est toujours à préciser, parce qu'après, les gens vont dire qu'on ne leur a pas dit. Oui, c'est important que les gens disent qu'ils ne leur ont pas dit. Je suis tout à fait d'accord. Bien, alors, poursuivons un petit peu. Maintenant, la question est de savoir à partir de quand est-ce que nous, parce qu'on nous annonce ce processus de remplissage de documents ou d'informations à travers le back-office depuis un petit moment déjà, depuis le mois de septembre l'année dernière. Quand est-ce que cela sera disponible pour le public francophone? Est-ce que je sais, pour l'instant, cela n'a même pas été démarré au mode de test ? On espérait, en fait, tout finir pour pouvoir lancer un test vers la fin de 2023, mais malheureusement cela a pris plus de temps. C'est lié au fait qu'on a ajouté plus de fonctions pour donner plus de choix aux actionnaires, aux investisseurs maintenant. Par exemple, une fonction importante, c'est la possibilité de distribuer ses actions entre la procession personnelle et la gestion personnelle. En d'autres termes, chaque investisseur a le droit soit de tout garder pour soi-même, toutes les actions, soit de tout donner à cela groupe, soit diviser, donc une partie pour soi-même et une partie pour cela groupe. Et si quelqu'un se trompe, qu'est-ce qui se passe ? Si, par exemple, quelqu'un a choisi une option et a mal compris, et six mois après on lui a expliqué par un autre biais, est-ce que c'est possible de changer ? Et jusqu'à quand ? Si quelqu'un a fait un autre biais, qu'est-ce que tu as pas compris, et qu'est-ce que tu as dit ? Et on veut tout retourner, donc on peut-être retourner ? Et combien de temps pour cela ? Nous aussi prévons cet variant. Si ce processus-là s'accueillons dans le processus de choisir de donner, en fait, nous avons la possibilité deurer une fois la liberté de changer, à nouveau choisir une première place concernent les actions et des actions. À deuxième fois, et si la prochaine sera, il faut donner à la technologie de soutien pour expliquer plus précis. Oui, on a prévu cette option aussi. Alors, si cette erreur a eu lieu lors de la collecte des données, lors de la création du registre, alors on peut changer facilement une fois, mais si c'est la deuxième ou la troisième, etc., il faudra donc se mettre en contact avec les supports techniques et leur expliquer la raison. Si un actionnaire veut changer de type après la création du registre, alors on sera en pleine remise des actions d'actionnaires, dans ce qu'il faudra aussi changer de type après la fin de la création du registre, Si vous voulez passer de seul groupe vers la gestion personnelle, c'est beaucoup plus facile de faire ça que vice-versa. Oui, ce choix est donc crucial au départ et il faut bien que les gens comprennent la différence. Donc, on a dit qu'il fallait que les gens produisent certains documents, dont des actes notariés, et peut-être avoir à débourser de l'argent pour pouvoir enregistrer ces actions. Et inversement, lorsqu'ils auront le choix de travailler avec Solar Group, eh bien, c'est Solar Group qui aura ce registre en interne et représentera en elle-même les 49% qu'elle détient dans la société SolarMatch. Je répète, mais c'est volontaire. C'est tout à fait correct. Alors, maintenant, quelqu'un qui a un pack annulé, parce que nous avons pas mal de gens qui ont des packs annulés, et qui n'ont donc pas la totalité du part de leur pack. Et qu'en revient-ils de ces gens-là ? Est-ce qu'ils seront considérés au même titre que ceux qui ont fini de payer leur pack ? Est-ce qu'il y a une situation pour les gens qui ont fini de payer leur pack ? Est-ce qu'ils auront-ils-là ? Est-ce qu'ils auront-ils-là ou non ? Oui, en fait, maintenant, on se penche justement sur des cas comme ça. Il y a beaucoup de débats en cours, parce que d'un côté, une personne a payé, oui, une partie du pack, d'autre part, la personne n'a pas tout à fait respecté ses obligations. C'est-ce qu'ils auront-ils-là ? Et dans des cas comme ça, l'investisseur aura les actions pour les parts sociales qu'il ou elle a payées. En revanche, en ce qui concerne le reste, qui n'a pas été payé, c'est le groupe lui-même qui rachètera ses parts. Et, par la suite, le groupe permettra aux autres actionnaires d'acheter ses parts, ses actions. C'est-à-dire ? Allez, boucle s'interne à ce moment-là. À quoi tu ne perds pas, par exemple ? Oui, je ne perds pas, c'est vrai. C'est ça. C'est un point important, parce que, si vous voulez, on a souvent cette question. Et puis, les gens qui ont abandonné un pack, par exemple, ne veulent pas être lésés, malgré tout. En fait, ils ont acheté quelque chose à un moment donné et ils voudraient avoir, ne serait-ce que le peu qu'ils puissent avoir un retour. Et ce point, donc, important de pouvoir dire à toutes les personnes, qui ont investi dans notre projet, qu'en fait, on ne les a pas abandonné et on n'a pas supprimé quelque chose qui, à la base, leur appartient. Oui, c'est un délicat. C'est un délicat. C'est un délicat. Parce que, oui, ils ont tout ça investit et veulent, et veulent que cette partie, pour laquelle ils ont apprécié, pour leur appartient, elle leur appartient. Voilà, c'est une situation. Je pense qu'en fait, ça sera bien le cas. Ils auront leur peu qu'ils ont payé, parce que quand même, ils ont dépensé, ils ont investi leur argent, et je pense qu'ils doivent avoir cette possibilité. Ils doivent posséder une partie des actions qu'ils ont payées. Bien, alors, ce qu'on encourage quand même, bien sûr, c'est les gens à rentrer dans leur back-office. Alors, par exemple, ceux qui n'ont pas fait leur vérification de compte, parce que là, on est dans une deuxième étape, parce qu'il y a souvent une question qui revient aussi. Est-ce que, dans ce processus d'actionnarisation qui va avoir lieu bientôt dans le back-office, est-ce que cela ressemble à une vérification ? Est-ce qu'ils vont encore devoir fournir une pièce d'identité et autre ? Voilà. En fait, les gens sont un peu curieux de savoir ce que représente cette phase, à laquelle ils vont devoir adhérer prochainement. Еще один вопрос, который часто les gens задают. Вот, например, сейчас проходит vérification личных кабinets, et les gens se demandent, si le processus d'actionnarisation sera le même ? Est-ce qu'il faut encore загouper, par exemple, son passeport ? Ou comme ça, par-d'autre ? Oui, en fait, Le processus sera similaire, mais ceux qui se sont déjà fait vérifier, ils n'auront pas besoin de télécharger leur carte d'identité. En fait, cela va dépendre des pays, l'ensemble des documents qu'il faudra fournir. En France, je sais qu'il faudra télécharger sa carte vitale et le numéro fiscal. Est-ce que ces documents... Comment ? Alors, on devrait télécharger les scans, les copies scannées de ces documents et leurs numéros seront aussi inscrits quelque part. Pour accélérer le processus de l'actionnisation, maintenant, je suis en train de préparer une liste des documents par pays. Voilà, les documents qu'ils seront nécessaires pour vérifier les personnes et pour que les vérificateurs puissent traiter tous les documents plus vite. En fait, la création de cette liste prendra peut-être plus de temps, mais puis je veux vraiment montrer cette liste à nos partenaires nationaux. En fait, les partenaires nationaux savent et comprennent mieux que les autres ce que c'est que ces documents, ils les ont vus ou peut-être même ils les possèdent. Cela pourra accélérer et faciliter la vérification des requêtes des demandes des investisseurs pour devenir actionnaires. Quand même, s'il y aura des problèmes, s'il y aura quelque chose de pas très clair dans le processus de vérification, tous ces problèmes, toutes ces questions passeront dans notre département juridique. Si un investisseur pensera qu'il ou elle a tout bien téléchargé, tous les documents sont corrects, mais nous avons mal compris quelque chose, alors il ou elle pourra également contacter le soutien technique. Et donc, fournir son point de vue. Oui, on a bien parlé à Gilles et j'ai compris que dans certains pays où il est partenaire national, la situation est la suivante. Il y a quelques problèmes avec la prolongation des documents d'État. Malheureusement, en Russie, on ne pourra pas utiliser ces documents selon les standards internationaux. Alors, Solagruppe recommande, dans ces cas, de quand même se faire gérer les actions par Solagruppe pour faciliter le processus. Parce que, par exemple, si un investisseur pourra expliquer à Solagruppe pourquoi le document n'a pas été prolongé, Solagruppe le plus probablement voudra bien inscrire ces personnes dans ce registre interne, ce qui ne sera pas le cas pour le vérificateur externe. Oui, en disant ça, oui, on en a parlé ensemble quand on s'est vus. Je pensais particulièrement à certaines personnes qui sont au Cameroun et qui ont souvent des problèmes pour avoir des papiers d'identité. Ça dure peut-être des fois un an, deux ans, peut-être même plus pour certains. Et en fait, ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas les documents, c'est simplement parce que les autorités mettent un certain temps. Donc, ce qui fait qu'ils sont un petit peu lésés. Donc, si il y a une solution pour eux, eh bien, tant mieux. Oui, je vous rappelle des gens de Cameroun. Là, vraiment, 1-2 ans занимait получение документов, pas parce qu'ils ne sont pas le cas, mais parce que le gouvernement tient le maximum. Donc, si il y a quelque chose, pour leur aider, c'est bien, c'est bien. Oui, on s'inquiète aussi beaucoup. Et pour l'instant, on ne peut proposer qu'une solution, mais on pense qu'elle sera commode pour tous. C'est donc la gestion par cela, mais dans ce cas, vous aurez les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres. Et vous aurez les dividendes non pas inférieurs et non pas supérieurs à ce que les autres ont, les autres qui interagissent directement avec Sovelmash. Voilà, donc ceux qui, encore une fois, interagissent directement avec Sovelmash par rapport à ceux qui utilisent la gestion par Solar Group. Alors, quand on parle de gestion de Solar Group, une question qui revient de temps en temps, c'est de savoir si Solar Group va prendre des commissions ou va prendre de l'argent au passage pour justement l'organisation de ces dividendes, de ces actions, des processus de vente, etc. Je ne sais pas, en fait, cela ne fait pas partie de mon domaine juridique, mais à ce que je sais, à l'heure actuelle, on n'envisage pas cette option. Déjà, ça, c'est gentil, mais bon, on verra à l'avenir, mais dans un premier temps, ce n'est pas envisagé. Merci déjà pour cette réponse, ça va peut-être rassurer certains. Enfin bon, ça serait peut-être quelque part un peu logique, d'après moi, parce que, bon, personne ne travaille gratuitement, même si c'est des faibles pourcentages, mais bon, voilà, c'est déjà dans ce sens. Merci. Je suis tout à fait d'accord, et l'entreprise a aussi besoin d'argent pour... donc subvenir à ses propres besoins pour payer les dividendes, etc. Mais malheureusement, je ne peux pas ni approuver, ni confirmer, ni rejeter ces informations. Oui, parce que Constantin, ce n'est pas son rôle, lui, c'est le juriste, et ce n'est pas lui qui décide de ce qui sera réellement fait. Oui, parce qu'il y a un juriste, et il n'y a pas ces décisions. Donc, là, j'ai une question qui concerne l'entrée sur le marché bourse. Jusqu'à présent, nous annonçons très souvent que la valeur à l'entrée en bourse serait de 1$. Alors, est-ce que 1$ est une valeur qui est fixée par quelqu'un et par qui ? Et est-ce que c'est susceptible d'être 1$ à l'entrée en bourse ? Donc, le deuxième question, c'est un point qui est de la valeur sur le marché, quand-même quelqu'un a dit, qu'il y a une valeur à l'entrée en bourse, c'est-ce que l'entrée en bourse, c'est-ce que 1$ est une valeur ? C'est-ce que c'est-ce que c'est du coup ? C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que j'ai dit ? Et à vrai dire, je ne sais pas combien une action pourra coûter. Je pense qu'il est un peu trop tôt de parler, parce qu'on reste une cercle. Et en ce qui concerne le prix d'une action, on pourra en parler plus tard, lorsque l'on finira ou lorsqu'on sera prêt à l'organisation de la société et de l'actionnisation, bien sûr. On pourra faire une évaluation plus précise des actifs de la société et ainsi on pourra évaluer de manière plus précise le coût d'une action. Je peux dire avec certitude que le prix d'une action sera plus élevé que le prix d'une part sociale maintenant. J'imagine que les investisseurs qui sont avec nous depuis longtemps ont déjà remarqué et que le prix d'une part sociale grandit tout le temps ? Et en fait, le prix d'une part sociale ne cesse de grandir, même malgré le fait qu'on n'a pas encore effectué une évaluation des actifs de la société de pleine envergure. Alors, j'ai de bons espoirs et de grandes attentes par rapport au prix des actions, mais je ne peux pas vous fournir des informations précises sur le prix. Oui, parce que comme on le dit souvent, c'est un peu trop tôt. Maintenant, j'ai une question un peu rattachée à la première. Il nous a également été soufflé par moment par la direction de la groupe, qu'une part sociale sera égale à une action, mais que cela pourrait éventuellement être différent. Parce que vous avez une information à nous donner à ce sujet. Encore une fois, je n'ai pas de formation précise, mais le plus probablement, on essaiera de convertir les parts sociales, parce que maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Bien sûr qu'on va prendre en compte combien d'actionnaires on aura, et comment on pourra leur transférer les actions de manière commode et pratique. Donc, au moment de la conversion, le prix du pack ne sera pas inférieur au prix auquel l'investisseur l'a acheté. Et en fait, cette conversation sera faite pour rendre le processus de compte des votes lors des réunions des actionnaires plus commode. Oui, et je pense que ce sera aussi fait pour que ce soit commode pour les investisseurs, parce que je pense que c'est plus commode d'avoir 10 000 actions que 100 millions de parts. Je précise que c'est juste un exemple, et je ne sais pas quelle sera la conversion précise, et si elle aura lieu du tout. Est-ce que cela peut avoir une répercussion sur les dividendes ? Parce que si il y a un certain nombre de parts qui correspondent à une action, cela devrait être proportionnel normalement. Alors, si cela sera proportionnel, alors il n'y aura pas d'argent. Justement, d'incidence sur les dividendes, parce que les dividendes sont payés au pourcentage et non pas par rapport au nombre d'actions. Au pourcentage de quoi ? Des parts ? Au pourcent d'allées ? Au pourcent d'allées ? Si on dit que les dividendes ne seront pas payés plus tôt que la création d'une société anonyme, alors dans ce cas, ce sera le pourcentage en fonction du nombre d'actions qu'on aura. Bien, alors ce qui veut dire quand même que nous avons encore un certain délai. Alors, à propos du délai, justement, on va revenir un tout petit peu sur ce processus. Donc, en fait, il a été retardé. Et il y a également une période de tests sur le public russe, si je me rappelle bien notre conversation. Et combien de temps va durer ce test sur le public russe, de telle manière à avoir une idée approximative de quand ça va démarrer pour nous ? Oui, en tout cas, tout se déroule. Il y a dit un certain temps que maintenant il y a des tests pour les publics russeux, que tout va vérifier. Quand, vous pensez, ces tests seront terminés ? Et quand nous pouvons déjà avoir доступ à ça ? En fait, on fait les tests avec nos employés. On vérifie toujours la bonne fonctionnalité et la bonne opération de notre service. On espère que d'ici fin mars ou, donc, début ou mi-avril, on pourra démarrer les tests pour le public russeux. En fait, c'est-à-dire qu'il y a plus de temps après pour nous ? Voilà, et pour nous, quand après, c'est-à-dire qu'il y a plus de temps ? Ça sera deux ou quatre semaines après les tests pour les russophones, parce qu'on aura besoin d'informations pour pouvoir lancer cela pour le public étranger. Et on a beaucoup plus d'investisseurs étrangers que d'investisseurs russes. Et on a peur que si on ouvrira cette option pour tout le monde d'un coup, pour les russophones et pour les étrangers, on aura trop de requêtes, trop de demandes, et on sera inondés au début. Il faut une bonne habitude et il faut aussi de bons acquis, de bonnes compétences. Donc, on veut d'abord essayer avec le public russe, et puis, donc, aller plus large vers le public étranger. Oui, donc, patience est encore le maître mot dans cette opération. Et bon, il ne faut pas que les gens s'impatientent, il faut savoir que c'est entre de bonnes mains, et qu'en fait, eh bien, on prend en considération beaucoup de paramètres qui font partie des paramètres qui sont propres à chaque pays. En tout cas, le ключевой mot est le mot, c'est le mot, c'est le mot. Il faut s'assurer que c'est le mot, 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 c'est le mot. Oui, on veut que le service soit facile pour les investisseurs, et on veut que nous puissions traiter vite les données. Oui, lourde tâche. La tâche sérieuse. Bien, moi j'ai fait un petit peu le tour de diverses questions qui étaient un petit peu en stock par rapport à ce que nous avions comme questions sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres questions. Mais là on va s'orienter un petit peu vers le chat et voir s'il n'y a pas de questions en double et d'essayer dans des niches quelques-unes qui n'ont pas été répondu. Oui, bien sûr, il faut répondre à autant de questions que possible. Alors, je voudrais rappeler à toutes les personnes qui ont des problèmes de son, qui n'arrivent pas à se connecter correctement, etc., bien qu'en général nous avons ce qu'on appelle un replay, donc une rediffusion qui sera publiée sur notre chaîne YouTube en français et qu'à ce moment-là, s'il y a des niveaux de son trop bas et des choses comme ça, bien en général je les corrige et vous pourrez réécouter tout ce webinaire donc tranquillement assis dans votre fauteuil. Для тех, у кого сейчас проблемы со звуком, напоминаю, что потом выложу запись этого вебинара на нашем канале YouTube для францисленной публики. Вот, я там немножко смонтирую звук, подправлю, громче, тише, et vous сможете в своем кресле удобно все это посмотреть снова. Là, j'ai une question qui concerne la bourse interne, mais à laquelle on répond assez souvent, donc parce que les gens demandent, c'est quand la bourse interne, c'est après l'étape 20, mais est-ce que Constantin a quelque chose à rajouter à ce niveau-là, la bourse interne, c'est quand? Voilà, вопрос, который очень часто встречается, в чате я его сейчас вижу, когда будет запущена внутренняя биржа, вот, ну, ответ такой, что после 20-го этапа, кстати, есть что добавить или, собственно, нет? Да, меня тоже очень часто спрашивают этот вопрос, вот, на недавней встрече с акционерами. На данный момент, работа также ведутся, но хочу сказать о том, что основные силы направлены именно на создание риестра акционеров, поэтому по точным датам тоже стоит не могу, так как не в моем ведении, к сожалению. Oui, c'est une question assez fréquente, on me l'a posée l'autre jour à la réunion avec les акционер, et je peux vous dire que maintenant, on focalise tous les efforts sur le registre des акционер, et voilà, mais je ne peux pas vous fournir les dates, parce que je ne les connais pas. Bon, il y a une réponse qui est une réponse logique, en fait, aujourd'hui, les ventes sont toujours ouvertes, donc on peut toujours acquérir des packs de parts, et si on commence à faire une boucle interne, qui est donc également une vente également de parts, mais de la part des particuliers qui ont déjà acheté, eh bien, cela entrerait en concurrence avec la vente sur le site. Donc c'est pour ça que ce sera après l'étape 20, et nous sommes aujourd'hui à l'étape 19. Ну да, и нужно напомнить, что сейчас еще открыта продажа просто обычных пакетов, и понятное дело, что если бы сейчас открыли биржу, то это создало бы конкуренцию с самим сайтом компании, поэтому это будет после 20 этапа, а сейчас мы на 19. Là, nous avons une question générale, mais qui concerne le marché boursier. Quelqu'un nous demande comment sont vendues les actions sur le marché boursier et à qui? Qui est-ce que c'est vendu? Cette personne devrait avoir plus d'informations à ce sujet. Oui, bien sûr. Alors, actuellement, on va aller sur la bourse donc de Moscou? Доступ к такой фондовой бирже представляет брокер. C'est un courtier qui fournит l'accès à cette bourse. Например, в России, такими брокерами обычно выступают банки для широкой аудитории. Возможно, также, по крайней мере, на данный момент это возможно, но, как мы знаем, ситуация в мире меняется с каждым днем и я не могу точно прогрессировать что будет через год или два. В России, это банки которые играют в свой рост в городе. Они interactуют и они interactуют с большим днем. Но ситуация в мире меняется слишком быстро. Я не могу слишком предоставить что будет в следующий год. Изходя из того что покупка акций считается инвестициями, то, насколько мне известно, на данный момент, инвестирует в акции компании Российской Федерации на данный момент существует только в США. в Америке. Таким образом, в покупке акций это же самое в том, в том, что инвестициями, и я знаю, что это не что Украинцы которые могут купить акции русские. Donc maintenant on peut créer un compte de courtier Et puis lorsqu'on ira sur la bourse On va fournir des instructions et la description détaillée de comment procéder Il faudra les instructions aussi parce que les actions que vous avez déjà possédées Pour que tout soit enregistré sur votre compte de courtier Mais je vous rappelle qu'on parlera en plus de détails Lorsqu'on se rapprochera de cette étape Et maintenant on focalise nos efforts sur la création du registre des actionnaires Et sur la première réorganisation de l'entreprise D'accord Alors la question, peut-on revenir sur le délai qui est retardé Parce que quelqu'un demande d'avoir plus d'éclaircissement sur le fait Que ce soit toujours reporté le processus d'actionnisation dans le back-office Quelle est la raison de ce retard permanent ? On avait dit janvier, après on dit février Maintenant c'est mars Et enfin bon voilà quoi La question, c'est qu'on parle de la réorganisation de l'entreprise Oui, en fait, je l'ai déjà expliqué au parti, maintenant on est en train de prendre une décision pour faciliter le choix, pour nos futurs actionnaires. On est en train de préparer un espèce de directoire méthodique, un manuel pour vous, pour vous expliquer comment faire de l'actionnisation et quelles étapes et quelles actions il faut prendre. ... 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 Bien sûr, cette personne aura les mêmes droits que les autres, donc les mêmes droits que celui ou celle qui choisira l'option de gestion personnelle, mais il y a donc une différence, c'est qu'il faudra notifier sur la groupe de ce que la personne va faire. On pourrait dire que peut-être ce devoir de notifier sur la groupe, ça serait un inconvénient, parce que quand même, il faudra atteindre une réponse, cela pourra prendre quelques temps, mais je pense que quand même, malgré cela, c'est une option très éthérante pour presque tous. S'il vous plaît, je le répète, c'est un moyen de faire plus proche dans le cadre des documents, parce qu'il est nécessaire d'enregistrer seulement un. Et aussi, l'actionnaire ne prend pas de 1$ sur le décision des documents et les renseignements. Je vais me répéter, si vous me le permettrez. Alors, c'est un type plus facile, parce qu'il n'y a pas trop de documents à gérer, la personne ne signe qu'un seul document, et puis il n'y a pas de dépenses, telles que le travail du notaire et le fait d'envoyer les documents. Donc, une telle personne aura le droit de voter aux réunions des actionnaires et pourra aussi, par exemple, vendre les actions après avoir notifié sur la groupe. Très bien. Bon, c'est une interrogation générale, c'est-à-dire que vont devenir les gens qui n'ont pas fini de payer leur PAC ? Eh bien, il faut qu'ils payent jusqu'au bout, parce que parfois, quelques personnes pensent qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter à un moment donné. S'engager sur un PAC, c'est s'engager jusqu'au bout du paiement du PAC. Et quelques personnes pensent parfois que ça va s'arrêter, il n'y a pas d'arrêt. Si vous êtes engagé pour payer sur 30 mois, vous pouvez payer plus vite, mais il faut que vous alliez jusqu'au bout de votre PAC, sinon vous n'aurez pas la totalité des parts inclus dans ce PAC. Les gens sp Fragez'ent, ce qui va à quel moment en whenever on se fait. Donc, j'ai dit que c'est qu'il y a pas d'application, peut-être que, par exemple, vous n'avez pas d'application de ce que tu as n'application pas réunit. Je suis obligé de l'application de se roubler, alors vous m'avez plus vite pour aguir le PAC, mais vous vouliez pas de ce que vous avez pour d'application, donc vous, 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 vous êtes obligé de te l'application du conseiller. Oui, c'est vrai. Si vous arrêtez votre PAC, vous n'aurez pas la totalité du PAC. Vous n'aurez que la part que vous avez payée. Et en ce qui concerne le reste, il sera vendu sur la bourse interne aux autres actionnaires. Oui, j'espère qu'il y en a qui auront noté ça. En fait, il y a eu des petites confusions qui sont bonnes à redire, même si ce soir, nous sommes dans un cadre plus juridique. Mais il est important de préciser que la fin théorique de la construction, c'est le 31 masque, c'est que ce n'est pas la fin du financement. Parce que là, nous avons encore quelques questions dans ce sens, de savoir qu'il y a actuellement une promotion qui demande encore à récolter 1 million de dollars. mais à quand la fin du financement et combien manque-t-il ? Suivez l'actualité, il y a plein d'informations sur ce sujet. Il y en a une qui va apparaître dans quelques temps avec des chiffres de chez Sovelmash. N'oubliez juste pas de la doubler, parce qu'en fait, il n'y a pas dans la part de Sovelmash, c'est la part de Solar Group. Est-ce que il y a des législations qui font que des gens qui ne peuvent pas recevoir leurs dividendes dans certains pays ? Est-ce qu'il y a des législations qui peuvent recevoir leurs dividendes dans certains pays ? Oui, en fait. Il n'y a pas de problème, on peut payer les dividendes normalement partout, même dans les pays où les investissements sont interdits. En fait, j'ai déjà évoqué les États-Unis, c'est là, en fait, que c'est le cas. Il y a une interdiction. Aux États-Unis, justement, on n'a pas le droit d'investir en Fédération de Russie et dans quelques autres pays. Mais même là, si on a hérité des parts, on ne les perd pas et même on peut recevoir les dividendes. Bon, il y a quelques problèmes là-bas, mais ces problèmes ne sont pas aussi grands que cela pourrait être un obstacle pour recevoir les dividendes. Donc, il faut regarder chaque pays à part. Il faut regarder quelles lois sont appliqués et quels contrats internationaux ont été signés, justement, avec les fédérations de Russie. Oui, et je pense que dans tous ces cas, on peut bien franchir les obstacles, si jamais il y en a. Mais il ne faut pas oublier que le paiement de dividendes, c'est le but final de Solar Group. Oui, et que de plus, on a dit qu'il y a de grandes chances à ce que ce soit Solar Group qui puisse fournir via le back-office le paiement des dividendes, ce qui ouvre des options différentes pour sortir l'argent. Bon, je voudrais quand même préciser que, bon, quand on gagne de l'argent, on est censé payer des impôts dans n'importe quel pays. Donc, bon, sauf si vous êtes dans un pays où on n'en paye pas. Mais, logiquement, quand on gagne de l'argent, que ce soit des dividendes ou des ventes d'actions, en général, on doit payer des impôts parce qu'on gagne quelque chose. Donc, il n'y a rien, c'est pas quelque chose de mystérieux ou de quelque chose qui pourrait subitement vous apparaître devant vous. C'est connu de partout dans le moment où on gagne de l'argent, on paye des impôts dans son pays. Alors, oui. Alors, je veux en dire, c'est qu'il y a souvent, les gens font des impôts en l'argent, ça leurs sur le fait, donc ça peut être divisé ou la продage de l'argent. Voilà, donc, ça, en fait, il ne peut être pas pour ce que les impôts dans le argent. C'est pas vrai. Vrais, je voulais te parler un petit peu sur d'al Crime sur l'Union. Pour qu'il y a non à l'Union, surtout, non à l'Union, non à l'Union. selon российскому законодательству при условии что мы выплачиваем дивиденды за границу мы должны выплатить внутренний налог нашей страны в настоящий момент наш налог составляет 13% и вам как инвесторам уже будет передана сумма с учетом этого налога то есть допустим если вам выплачивают дивиденды в сумме 1000 долларов то 1000 минус 13% будет если у меня все хорошо с математикой то это будет 870 долларов следовательно в своей стране уже необходимо оплатить налог только с этой суммы без учета 130 долларов которые уже были выплачены ранее да и Pour éviter les questions envers la coupe et sauveillance après. Dans la Russie, si vous payez les dividendes, il y a donc un impôt interne qui s'impose dans le pays. C'est 13%. Alors, si on va vous envoyer les dividendes, on va déduire cet impôt de 13%. C'est-à-dire que si c'est 1 000 $, vous allez obtenir 870. Mais puis, dans votre pays, vous ne devrez payer les impôts que sur cette somme, 870, sans compter les 13% qui ont déjà été déduits. Donc, vous ne payez pas d'impôt dessus. Oui, d'accord. On paye sur le net, sur ce qu'on reçoit exactement. Alors, une autre question. Quel sera le montant minimum de la valeur des parts lors de la bourse interne, si cela est connu ? Alors, bon, souvent on dit que ce sera la valeur de l'étape 20. Est-ce qu'il y a éventuellement une indication à ce sujet ? Следующий вопрос. Известна ли минимальная цена продажи долей на внутренней бирже ? Иногда говорят, что это будет цена 20-го этапа. Есть ли еще какая-то более подробная информация ? На данный момент я действительно слышал информацию касательно ниже определенного этапа. Но, опять же, нужно смотреть, и как мы все видим, что с каждым этапом цена на инвестиционную долю растет. И, может быть, она будет выше той суммы, которая появилась сейчас. Опять же, к сожалению, информации по этому поводу более точной, у меня нет. Я говорил, что, да, это будет цена 20-го этапа. Но, по-моему, мы видим, что, на каждой этапе, у нас будет цена. Может быть, у нас будет цена? Не знаю, я не могу вам дать информацию прочитать. У нас будет цена 20-го этапа. Да. Помогите, у нас есть еще время. У нас будет цена 20-го этапа? И, в общем, это, как, в общем-то, му, Девунов, который решит это. И, в общем-то, Сергей Семенов. Они встретились, и, в общем-то, в конце этих элементов, в последние два момента, или в определенные фази, в авангии, они решят, в общем-то, вместе с этапом, они решят, когда они решят в объеме. Je n'ai pas très bien essayé la question, alors M. Kwasi dit comment se ferait la vente sur la bourse de façon thermique pour les investisseurs étrangers, donc voilà, je pense que ça sera au même titre que les autres personnes, c'est pas parce que vous êtes à l'étranger, si effectivement vous voulez vendre, vous donneriez un ordre à Solar Group si vous passez par cela. Oui, on croit que les investisseurs sont tous égaux et ainsi les exigences et les droits et les obligations seront identiques pour tout le monde. Alors, un petit message d'un de nos importants investisseurs, mais mon ami Jean-Marie, si tu veux bien m'écrire sur mon WhatsApp, me reposer la question, parce qu'il me dit, est-ce que tu n'as pas oublié ma préoccupation, mais je ne vois pas du tout de quoi tu parles, mon ami Jean-Marie, est-ce que tu peux me le redonner ça, parce que je ne sais pas si je vais rouvrir le tchat, nous avons encore une ou l'autre question. On nous parle de classement d'actions plus tard. Pourquoi est-ce que les actions de Sovelmage seront classées dans la catégorie B ? Quels seront les avantages par rapport à la catégorie A ? Qu'est-ce que les actions de Sovelmage seront classifiquées dans la catégorie B ? Encore que on a canon, en tant qu'il est, en毛çant Supraven les actions sont classifiquées par exemple, son, si elles sont privilégées. En ce moment, et c'est bien, nous выпoussons des marches. Alors, en Russie, on peut diviser les actions en type seulement s'il s'agit d'actions privilégiées, mais on sait déjà qu'on va émettre les actions ordinaires. – Sous-titrage Société Radio. – Oui. Alors, les actions ordinaires donnent le droit à une personne d'avoir une voix, donc de voter pendant les réunions, et aussi de bénéficier des dividendes. Par contre, ce n'est pas une obligation d'une entreprise. L'entreprise et la société peuvent décider de ne pas payer les dividendes si jamais il n'y a pas de bénéfice à distribuer. – En ce qui concerne les actions privilégiées, les actionnaires ont le droit de voter seulement pour des questions spéciales, donc ce n'est pas l'ensemble des questions. – Mais cet actionnaire doit bénéficier des dividendes. Leur montant est établi dans les documents, le chartre, pour ainsi dire, de la société et les documents. – Et là, on peut parler de multiples types d'actions. En fait, cela va à l'infini, ce n'est pas établi par la loi. Un type, ça veut dire juste quelques caractéristiques d'une action. – Par exemple, en Russie, il y a les accions. – Si on parle des actions non cumulatives privilégiées, là, par exemple, si on n'a pas bénéficié des dividendes pendant plusieurs années, ces dividendes ne sont pas accumulés, mais la personne a le droit de voter comme si c'était des actions ordinaires. – En ce qui concerne les actions cumulatives, alors, comme le nom indique, tous les dividendes qui n'ont pas été payés au cours de quelques années sont accumulés. – Et donc, jusqu'à ce que ces actions ne sont pas payées, pardon, les dividendes, la personne a le droit de voter à chaque réunion des actionnaires comme si cette personne n'a possédé des actions ordinaires. – Ce sont juste deux exemples, deux caractéristiques des actions. – Sinon, voilà, il y a quelques paramètres, quelques caractéristiques qui sont attribués à n'importe quel ensemble des actions émises. – Pour donner un exemple, une société peut émettre des actions privilégiées du type A avec de certaines caractéristiques et, en même temps, les actions du type B avec tout à fait d'autres caractéristiques. – Mais, je reviens à mon point initial, à l'heure actuelle, on ne va émettre que les actions ordinaires. – C'est-à-dire les B, c'est ça ? – C'est-à-dire les B, c'est-à-dire les B ou pas ? – Les actions ordinaires n'ont pas de type, ce ne sont que les actions privilégiées qui ont un type A ou B ou autre. – Non, cette question est aussi parce que sur la groupe a une licence de récolté financière de classe B, alors c'est peut-être la question aussi par rapport à cette classe B qui est indiqué sur cette licence. – Да, может быть, еще такой вопрос возникает, потому что у Solar Group лицензия на сбор инвестиций по типу или по классу B. – Может быть, еще как-то по этому вопросу можно прояснить ? – Да, конечно. – Тут имеется в виду законодательство Vanuatu, где как раз эти акции будут распределяться на тип B и тип A. – Да, на самом деле, если проводить аналогию, то в России обычные акции будут равняться на тип B, то есть тем, которые не будут торговаться на фондовом рынке и которые будут давать акционерам право голосовать. – Да, в России это является в виду законодательства Вануatu. – В России, в России это является в виду законодательства, который в тип B, то есть, что акции не могут быть проданы или куплены на рынке, но и которые будут правы голосовать. – Прошу прощения за некоторое непонимание в этом вопросе, так как сейчас очень погруженно в российское право в области реорганизации нашей компании и все мысли только об этом. – Excusez-moi si parfois je donne des informations qui ne sont pas très précises, c'est juste que je suis impliqué à 5% maintenant à la réorganisation de la société russe. Je veux dire que, selon la loi russe, toutes mes pensées sont là. – D'accord, alors bon, j'avais rouvert deux secondes le chat, on va quand même se limiter ce soir à beaucoup de réponses qu'on a déjà reçues, sachant que cette émission, ce webinaire sera diffusé, qu'il serait bon de le réécouter parce qu'il y en a eu beaucoup d'informations, mais aussi je pense qu'à l'avenir il faudra que Constantin revienne parce que dans le temps on aura besoin peut-être de plus de précision encore et peut-être d'apporter des informations au nouveau et à ceux qui n'ont pas entendu. – Снова открыли чат. – В любом случае, призываю людей пересмотреть этот вебинар в записи, чтобы еще раз все внимательно послушать, но, конечно, нам нужно, думаю, будет пригласить снова Константина, чтобы, может быть, повторно вернуться к каким-то вопросам, еще что-то там прояснить, рассказать. – Да, конечно, я буду готов в любое время еще раз рассказать и скорее всего появится какая-либо новая информация, поэтому я думаю точно стоит провести в будущем еще несколько вебинаров уж точно. – Oui, bien sûr, je serai ravi de revenir de nouveau et je pense qu'il y aura de nouvelles informations qui apparaîtront à l'avenir et je serai heureux de vous apporter plus d'informations et je pense qu'il faudra avoir au moins encore quelques webinaires avec ma participation. – Bien, nous serons ravis. Alors, bien sûr, je voudrais préciser, pas qu'au pensier que j'exagère, en fait, j'ai rouvert le chat et il y a trois questions qui sont revenues dont on a déjà répondu. donc soyez sympathiques, regardez la rediffusion, vous êtes peut-être arrivé tard ou voilà. donc je vous demanderai sympathiquement de getter le replay et de leur écouter toutes les réponses qui ont été données parce que les trois questions qui sont arrivées quand j'ai rouvert le chat sont exactement les mêmes qu'on a déjà répondu. – Oui, et je ne préjudice, j'ai maintenant encore ouvert le chat et trois questions sont arrivées, que nous avons en точности, именно ils ont parlé. Donc, пожалуйста, будьте так добres, пересмотрите le webinaire, pour que nous ne répondions à tous les questions. – Alors, je voudrais vous remercier déjà d'avoir participé à ce webinaire. Merci également à Anastasia, on va vous laisser parce qu'il est quasiment 23 heures à Moscou et c'est quand même tard. Donc, merci encore une fois pour tous ces renseignements, de toutes ces informations qui sont fort utiles et que chacun doit devoir assimiler petit à petit. – Oui, merci beaucoup. et je vous remercie, Gilles aussi, pour cette réunion et pour cette possibilité de parler en direct avec nos investisseurs et pour la possibilité de pouvoir répondre à leurs questions. – Et merci à l'interprète Anastasia pour son interprétation. – Oui, on est toujours ravis de l'avoir avec nous parce que ça nous permet de mieux communiquer. Et merci en tout cas à Anastasia, on vous souhaite une excellente nuit du côté de Moscou et l'État. Et on vous dit à très bientôt. Je vais rester deux secondes encore pour donner quelques informations générales. – Oui, merci beaucoup. Du coup, effectivement, elle est un peu tard à Moscou. Très bonne soirée et oui, à bientôt. À bientôt. Bien, alors, je voudrais juste rajouter quelques petits mots parce qu'effectivement, il est important de comprendre que la fin des travaux, ce n'est pas la fin du financement. J'ai vu quelques questions dans ce sens ce soir dans le chat. C'est vrai que ce soir, on a parlé essentiellement de l'actionnarisation et de ce processus qui va y avoir lieu dans le back office pour ceux qui n'étaient pas au courant. Eh bien, ça a été annoncé depuis le mois de septembre à la conférence de Moscou. Et il y a quelques petites confusions actuellement dont je voudrais apporter des précisions. Donc, fin des travaux ne veut pas dire fin du financement. Et aussi, on a posé des questions du genre « combien reste de millions ? » parce qu'on voit encore qu'il faut des millions. Nous allons avoir une annonce de résultats intermédiaires de la part de M. Duhunov. Je voudrais une fois de plus préciser qu'il faut doubler ce chiffre parce que ce large groupe ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et que la centaine d'employés de la société a besoin également de gagner sa vie et le marketing et le partenariat, etc. Donc, en fait, c'est important de comprendre que le chiffre qui sera donné par M. Duhunov sera à doubler. Voilà, c'est très important à comprendre. Pour ceux qui ont des packs en cours, parce que la question revient très souvent, ceux qui ont des packs en cours, est-ce qu'ils vont devoir continuer à payer jusqu'au bout ? Oui. Si vous avez pris un pack sur 25 mois, 30 mois, eh bien, vous devez payer encore pendant les 30 mois, à moins que vous puissiez avoir une opportunité de payer avant si vous avez plus d'argent. Et sachez également qu'une promotion arrive dans ce sens pour vous aider également à donc payer plus rapidement et vous aider et vous inciter à payer plus rapidement. Donc, voilà pour les quelques informations que je voulais vous donner en complément de cette soirée assez longue. On a presque deux heures. On ne pensait pas qu'on allait atteindre deux heures, mais vous voyez, le temps passe vite. Mais vous étiez très nombreux ce soir à vouloir avoir des renseignements et des informations. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Désolé si j'ai un peu coupé le chat, mais nous sommes aussi obligés de limiter un tout petit peu les questions qui, vous l'avez remarqué, sont souvent dédoublées, triplées, etc. Et c'est souvent les mêmes. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête un petit peu aussi par respect pour nos invités pour qui il est tard dans leur pays. Merci beaucoup à toutes et à tous. Très bonne soirée à tous et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada